Et ces chiens. Ça perd les brouettes. Très bien. Redites-moi ce que vous avez vu, mais doucement, cette fois. D'accord. Eh bien, on travaillait comme d'habitude, n'est-ce pas, Justin ? On vérifia le système d'irrigation. Nous, d'un trognon de pomme pourri, j'ai l'impression que ce boulon est déboulonné. Qu'est-ce qui t'arrive, Justin ? J'ai entendu un drôle de bruit. Oh, quel genre de bruit ? Parce que moi, je n'entends rien du tout. Quelque chose m'a allé chouiller. Alors, c'est officiel, Mademoiselle Charlotte. Il y a un authentique monstre qui rôde dans notre fraisie verger. Et cette créature a sept nez. Oui. Il l'échouille. Oh, il l'échouille. Jurez, Mademoiselle Corisette. Oui, on dirait... Comment dire... Qu'il lèche. Mais c'est baveux et dégoulinant. Oh, c'est tout à fait inconvenant. Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises ? Il y a un monstre dans le verger. Purée de Bruno. Et alors, on fait quoi maintenant ? Pourquoi ne pas aller à sa rencontre ? Je ne vois rien permettant de prouver l'existence d'un monstre. On dirait plutôt une meute de chat. Ça suffit maintenant. C'était le dernier gâteau. Des chiens et... Un jeune garçon. Oh ! Bonjour. Oh ! Oh, désolé. Non, c'est ma faute. Euh... Bonjour. Euh... D'où est-ce que tu viens ? De Fraisie-Paradis. Je m'appelle Charlotte aux fraises. J'habite là-bas avec mes amis. Oh ! Bonjour. Moi, c'est Coco Berry. Bonjour. Fleur d'oranger. Salut. Moi, c'est Cerisette. Bonjour. Moi, je m'appelle Papa Hortensia. Et moi, c'est Justin. Où est-ce que tu vas comme ça ? Là, tout de suite, nulle part. Je suis un peu coincé. Plus pour longtemps. Oui ! Wouhou ! Fantastique ! Bien. Maintenant, on se calme. Allez, assis. Bon. Oh, ils sont accroqués, ces tourtours. Quelle énergie, quel emprunt. Mimis, tout pleut. Ils sont adorables. Merci, mon poids. Est-ce ainsi que des invités se comportent ? Tu en as de la chance d'avoir autant d'animaux. Non, Mimi Citron. Ils ne sont pas à moi. À qui, alors ? Eh bien... À personne. Alors, tu voyages de ville en ville dans ta camionnette pour faire adopter ces chiens ? C'est ça. Au début, j'en avais 25. J'avais prévu d'emmener... Ce qui reste... À Megapomme. Pour monter le foyer canin Cocoberry. C'est vraiment admirable, ce que tu fais. Oui, M. Cocoberry. Voilà, la camionnette est réparée, M. Cocoberry. Oui, elle est comme neuve. Merci infiniment. Charlotte aux fraises, cerisettes, merci à vous aussi et à toutes vos amies. Bon, il est temps de repartir. Mais il est tard. Tu risques de te perdre dans le noir. Tu n'as qu'à rester chez moi cette nuit. Moi, j'irai dormir dans la chambre au-dessus de mon salon de thé. Eh bien, c'est... C'est vraiment très gentil de ta part. On dirait qu'ils se sentent comme chez eux. J'espère qu'il en sera de même pour toi. J'en ai oublié les miens. Laude. J'en ai oublié les miens. Oh ! Oh ! J'en ai oublié les maites ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont comme qui dirait... Redécorer ma chambre ? C'est ce que font les chiots ? Oh Charlotte, tu m'accueilles chez toi et voilà ce qui arrive Je tiens à tout réparer dans ta chambre Merci, mais ça risque de prendre du temps Le temps qu'il faudra Je te promets de tout remettre en ordre C'est très honorable de ta part Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras D'autres sacs poubelles peut-être ? Oh ! Quelle jolie laisse les livres en bois Merci ! Elles sont glamour et stylées Et c'est quand même plus pratique Merci de les avoir promenées C'était amusant ! D'ailleurs, on a eu une idée Nous pourrions toutes en accueillir un Comme ça, tu n'aurais pas à t'occuper des sept chiens à la fois Quelle bonne idée, fleur d'oranger ! Chacune de nous pourrait essayer de dresser son invité Vous avez vraiment un cœur d'or Eh bien, il faut dire que ce sont des amours Il a réussi à arracher sa laisse C'est moi qui vais te garder, on dirait Comment il s'appelle ? Je ne lui ai pas encore donné de nom Alors, fais-toi plaisir Je choisis le nom de... Biscuit Tu vas voir, je vais te faire une coiffure fraisie de l'amour Tes poils sont un peu courts pour un nœud Tu es exactement pareil que la première fois que je t'ai vue C'est-à-dire... Fraisie époustouflante Et... Un, deux, trois Un, deux, trois Et tu reviens à ta marque de début Elle est ici, tu vois ? Voilà, à ton tour maintenant Vas-y, mon grand Ah, c'est presque ça Essaye encore et tu auras une friandise Oh... Non, on dansera la valse plus tard Eh bien, au moins, tu es à la bonne position Bonjour, c'est cocobéry On est venu te donner un coup de main Tout ce qu'il te faut Nous, on te le fait illico fraiseau Voilà une chaise bien mordillée, si vous voulez mon avis On l'emmène à l'atelier pour un petit coup de ponceuse bien méritée Oh, je peux le faire, moi ? Oui, j'adore les ponceuses Et tout ce qui est ponçage C'est fou ce que ça me manquait La menuiserie Et de machiner des machines Bonjour, cocobéry Tiens, salut, Baba Hortensia Désolé, Prunti, je ne voulais pas vous interrompre Ce n'est pas grave, sache qu'ici, on apprend à bouger au son de sa musique intérieure Oh, mais j'adore ça, ça me fait vibrer la musique inférieure La musique intérieure Euh, ouais, ça aussi, j'adore Oh, c'est vrai, c'est fantastique Alors, joins-toi à nous Oh, d'accord Balance la musique Comme je te l'ai dit, on bouge au son de sa musique intérieure Il te suffit de fermer les yeux ainsi De faire le calme en toi D'écouter la mélodie de tes émotions Le bonheur de tes ondes cérébrales Pour ensuite te laisser porter Bonjour Bonjour, Charlotte aux fraises Oh Eh ben dis donc, tes animaux ont adopté Biscuit Il s'est tout de suite bien intégré Et la décoration de ma chambre, ça avance ? Ah oui, on ne peut mieux J'attends que les petits pépins me construisent une autre chaise Euh, la répa Euh, qu'ils l'arrangent Il ne devrait plus tarder Ne bouge pas J'ai presque fini ces muffins Eh, un coup de main ? La cuisine, c'est ce que je préfère Les muffins, c'est ma spécialité Cela m'aiderait vraiment beaucoup Tu peux mettre cette fournée au four ? Moi, je termine la pâte Oh, c'est de la tarte Bonjour, Coco Berry Est-ce que ça va, Cerisette ? J'ai cru t'entendre pleurer Oh, non, c'était lui On essayait d'apprendre à chanter à Crooner Mais on ne peut pas dire que ce soit naturel Chanter ? Ça alors, c'est ce que je préfère Super ! Tu peux prendre la place de Crooner ? Les amis, c'est pour toujours On te laissera jamais tomber Si tu nous appelles au secours Oh, euh, désolé, je me chauffais la voix Tiens, si tu chantais le refrain suivant tout seul Oh, euh, entendu Douce maison Pleine de souvenirs d'enfance et de chansons Douce maison On y est chez soi et c'est si bon Magnifique ! Ce chien a un vrai talent Biscuits ? Je croyais que tu habitais chez Charlotte aux fraises Si ça lui plaît, il est le bienvenu chez moi Bon, voyons, Cockberry Pourquoi ne pas commencer par quelques petites gammes pour te chauffer la voix ? Euh, je crois que j'ai pris un coup de froid On se voit plus tard ? D'accord, soigne-toi bien Pour quelqu'un qui adore chanter, entre nous, il n'a pas l'air d'aimer beaucoup ça Fleur d'orange et Lily Framboise, bonjour Vous avez l'air pressé ? On va au salon de coiffure de Mimi Citron J'ai vraiment hâte qu'elle me fasse ma nouvelle coupe, la belle bigoudine bouclée Oh oui, moi aussi je meurs d'envie d'avoir cette coupe Ah bon ? Tu es sûre de ce que tu dis ? Plutôt oui, je suis impatient Non mais regardez-moi ce galopin, tu veux une manucure mon coquin ? Mimi Citron, tu es une véritable artiste Oh, c'est ébouriffant, vraiment incroyabulaire Oh, je suis conquise A toi de jouer, Lumière Tu flères quelque chose ? Tu dois bien détecter une odeur Ça y est, ça vient Ce n'est pas grave, continue, allez Tu te rapproches, tu chauffes Et tu chauffes encore Tu refroidis, tu refroidis Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est que moi C'est toi, Cocobéry ? Qu'est-ce que tu fabriques là-dessous ? Je me cache Tu te caches de qui ? Du fraisier univers tout entier Mais enfin pourquoi ? Ne me dis pas que tu as laissé Mimi Citron te convaincre que cette coupe était ton style Non, c'est pire, c'est moi qui essayais de la convaincre Comme quand tu as tenté de nous convaincre de te laisser participer aux cours de danse ? Allez, sors de là Bon, tout ce qu'il te faut, c'est un petit peu d'eau Oh non Ne t'inquiète pas, j'ai réglé la température du tuyau sur chaud Oh, dans ce cas Oh, c'est froid Oh, c'est froid Baba Hortensia, tu m'as sauvée Du thé au gingembre, mon parfum préféré C'est vraiment ton parfum préféré ou tu dis ça pour me faire plaisir ? C'est, disons, un de mes préférés Pourquoi dire que c'est ton préféré si ce n'est pas vrai ? En général, on n'a qu'un seul parfum préféré et c'est pareil pour le reste Je me disais que de cette façon, vous m'aimeriez bien, tu comprends ? Vous vous êtes montré si gentil avec moi, je voulais être accepté Alors que j'étais plongée dans l'obscurité, je pense avoir enfin éclairci ce mystère Hé, c'est ce que Patty Persimone dit toujours Oui, Patty Persimone, tu sais que c'est mon personnage de roman préféré Tu rigoles, c'est le mien aussi Voyons, Coco Berry, il faut vraiment que tu arrêtes de mentir sur tes goûts simplement pour qu'on t'apprécie Non, c'est vrai, j'adore tous ces romans, je t'assure Bon, très bien Alors, dis-moi d'où vient Patty Persimone ? De Fraisie-Clairière Mais, dans le secret du poisson à plumes, on apprend qu'en réalité, elle est née à Grillonville Puis, à déménager à Fraisie-Clairière Tu as raison ! D'accord Ah, quel est son deuxième prénom ? Son deuxième prénom, tu dis ? Ha ! Elle n'a pas de deuxième prénom ! Encore raison ! Attends, attends, quel est son petit déjeuner préféré ? Dans l'affaire du parasol paresseux, elle prenait des crêpes au sucre Mais, dans l'affaire du flibusti en folie, elle se rend compte qu'elle adore les pancakes à la fraise Avec du beurre de potiron, du sirop de noix de coco et des noix de macadamia Encore raison ! Alors tu aimes vraiment les romans de Patty Persimone ? Tu plaisantes ! J'en fais la collection, je les ai tous ! Sauf le dernier qui n'est pas encore sorti, c'est le thriller théâtral trépidant ! Je l'aime, moi ! Quoi ? Vraiment ? Mais, 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 il vient à peine, il vient de sortir ! Oh, comment tu te l'es procuré ? Il se trouve que tu as devant toi un membre à vie du club première édition de Patty Persimone Wow ! Et je l'ai fini hier soir Tu accepterais que je te l'emprunte ? S'il te plaît Et tu peux même en avoir un exemplaire Offert par la librairie Baba Hortensia À condition que tu me promettes une chose Promets-moi de ne plus faire semblant de tout adorer Laisse une chance à Frésie Paradis de t'aimer pour ce que tu es vraiment Comme ça, tu seras sûr que l'on t'apprécie réellement C'est d'accord, promis ! Hé ! Tu devais rester avec Mimi Citron Non mais tu as vu ça ? Ce chien a un certain fleur Je crois que je t'ai trouvé un nom Le fleureur Il est à l'aise où qu'il aille J'aimerais bien avoir un peu de ce qu'il a Un biscuit ? Bonjour Lily Framboise Oh, pauvre petite chose Elle part se cacher dès que quelqu'un entre Elle est timide Moi qui espérais en faire un chien de garde Pour qu'elle me prévienne quand les gens ont besoin d'aide Je crois que Coco n'aime pas son pull Eh bien, c'est vrai qu'il est un peu épais Et puis, il a déjà sa fourrure Oui, il ne lui plaît vraiment pas Et il n'arrête pas de bouger pendant les essayages Bonjour la compagnie Bonjour Je ne pense pas que ta chienne soit timide, fleur d'oranger Je pense plutôt qu'elle a froid Ah oui, tu crois ? Et mon chien a trop chaud avec ce pull Je peux l'essayer sur ta chienne ? Oui, absolument Excellent idée, Lily Framboise Ça y est, Charlotte aux fraises Ouvre les yeux Oh, Coco Berry C'est vraiment époustouflant Elle ressemblait à ça avant que mes chiens ne saccagent tout Je l'espère en tout cas C'est parfait, parfait Je te remercie d'avoir tout arrangé Merci à toi pour ton hospitalité Tu es le bienvenu à Fraisie Paradis quand tu veux C'est vrai ? Même après tous les problèmes que j'ai causés ? Eh bien, nous faisons tous des erreurs Et tu devrais savoir que tout le monde t'aime beaucoup Tu es sincère ? Bien entendu, voyons, nous t'avons aimé dès le premier jour Regarde ce que tu fais pour tous ces chiots Qui ne voudrait pas être amis avec quelqu'un de si gentil ? Où sont tous les chiens ? Euh... On voulait justement t'en parler Sera-t-il possible que j'adopte D.S. ? D.S. ? Je croyais que c'était Dalmatien Vous ne trouvez pas que Griot a une voix magnifique ? Et regardez Pat, c'est un danseur étonnant Je trouve que Ruby est tout simplement fabuleuse Mais où est-elle ? Je ne la vois nulle part On a décidé d'échanger nos chiens Nous avons chacune le compagnon idéal N'est-ce pas, Futé ? Qu'est-ce que tu en dis ? Alors, Cocobéry, tu es d'accord ? Évidemment Dans ce cas, de mon côté, je pourrais adopter Biscuit Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps Celui-là, c'est un petit vagabond Il est là, regardez Si tu veux, je vais croire C'est mon frère, je vais croire avec vous Je sais pourquoi il n'est resté avec aucune d'entre nous C'est avec toi qu'il veut être et depuis toujours Qu'en dis-tu, Cocobéry ? Est-ce que tu vas le laisser t'adopter ? Je crois que Pistache m'a déjà adopté Livraison spéciale Oh ! Une lettre à destination de Megapomme ? Ce n'est pas tout prêt Je suppose que ça doit être important Très important C'est une carte d'anniversaire pour un de mes amis Oh, j'espère qu'elle arrivera à temps C'est quand son anniversaire ? La semaine prochaine Oh, ne t'inquiète pas Il aura tout le temps de la recevoir Encore du courrier Je t'en supplie de mettre en place Oui, non ? Je t'en supplie... Je t'en supplie... Je t'en supplie... Je t'en supplie... Elles sont à la grande forme. J'ai attrapé un rhume, je souffre d'achumis aigus. Oh non, alors ça, c'est pas de chance. Dans ce cas, la meilleure chose à faire est de rentrer chez toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Oui, en effet, je crois que vous avez raison. Achum! Il voit mieux que je... Achum! Un déchouet! Oh, merci! Vite, retournez-le! Un déchouet! Merci! Oh, comment vais-je faire pour distribuer le courrier à présent? Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur le facteur? Mais oui, j'en ai bien peur. Vois-tu, toutes mes abeilles portées sont parties en vacances. Ce n'était pas un problème puisque j'avais encore un facteur sous la main. Malheureusement pour moi, le facteur, c'était lui. Ainsi donc, il ne reste plus qu'une abeille pour distribuer le courrier chez moi. Oh, je vois. Tu comprends? En règle générale, ça ne serait pas un souci. Je peux parfaitement distribuer le courrier à Frésie-Pardis, mais... Pas ce colis. Qu'est-ce que c'est? Une livraison spéciale pour Monsieur Criquet. Il habite la vallée des Noisettes. Je n'ai pas tout près. L'étiquette indique que c'est pour son anniversaire. Ah oui? Et c'est pour quand? Aujourd'hui même. Aujourd'hui? Oh non! Oh, oh, oh! Pas de panique, Mademoiselle Nel. Ne bougez pas, laissez-moi vous aider. Non, ça ira. Vous devriez plutôt aller distribuer le courrier. Oh, d'accord. Je suppose que vous avez raison. Pauvre Monsieur Criquet, il ne recevra jamais son cadeau à temps. Mais bon, nous faisons de notre mieux, c'est ce qui compte. Attendez! Et si je vous aidais, moi? Oui, je pourrais porter le collier. Eh bien, c'est très gentil à toi de te proposer. J'avoue que je suis tantille Charlotte aux fraises, mais ce n'est pas tout près d'ici, malheureusement. Ce serait bien trop long de s'y rendre à pied. Tu ne te rends pas compte. C'est vrai. Il faut d'abord traverser le pont et suivre la rivière sur des kilomètres. J'ai mon scooter. Je suis sûre de pouvoir arriver à temps. Et puis, je ne travaille pas au salon de thé, alors je suis à votre service. Eh bien, ça alors, c'est la chose la plus jolie que j'ai entendue depuis bien longtemps. Bon, tu es certaine de vouloir tenter l'aventure? Oui, absolument. Dans ce cas, c'est d'accord. Levez la main droite, je vous prie. Et répétez après moi. Moi, Charlotte aux fraises. Moi, Charlotte aux fraises. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente et même sous une chaleur étouffante... Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente et même sous une chaleur étouffante... Jure solennellement de toujours faire de mon mieux pour distribuer le courrier à temps. Jure solennellement de toujours faire de mon mieux pour distribuer le courrier à temps. À présent, Charlotte aux fraises, vous faites officiellement partie de l'équipe de distribution du courrier de fraises et paradis. Charlotte aux fraises, quelle allure! Il te va à merveille, ce chapeau! Merci, fleur d'oranger! Non, merci à toi, Charlotte aux fraises. C'est très important pour moi et pour ce bureau de poste. Et pour M. Créquet aussi, je suppose. Mademoiselle Nel, veuillez tamponner le colis pour qu'elle puisse se mettre en route. Mademoiselle Nel, tout va bien? Tenez, laissez-moi vous aider. Oh non, allez plutôt distribuer le courrier. Euh, oui, bien sûr. Vous avez raison. Attendez, je vais vous aider. Eh bien, merci, Charlotte aux fraises. Oh, quelle efficacité. Il y a quelqu'un? Oui, j'arrive, Printy. Bien, si vous pouviez tamponner ce colis pour que je puisse me mettre en route. Oh, mais bien sûr! Un tampon, un tampon, voyons voir. Ah, un client? Oh, ce n'était que moi. Un tampon. Où est-ce que j'ai pu mettre ce tampon? Ah! Et voilà! Ne pas ouvrir avant le jour de Noël. Vous êtes sûre? Oh oui, absolument. Sinon, ce serait de la triche. Hein? Mais c'est un anniversaire. Oh! Oups! Oh! Oui! Fragile. Ce côté en haut. Retour à l'envoyeur. Oh! Livraison spéciale. Reviens! Que dirais-tu de surtout ne pas faire tomber? Ouh! Là, j'ai un... Désolé, ne vis plus à l'adresse indiquée. Hein? Ça fait des mois quand je le cherche, celui-là. Non, ça ira. Merci. Waouh! Bravo à notre nouvel agent de distribution. Fleur d'oranger m'a tout raconté. Bonjour, Quinti. J'adore ton chapeau. Tu pourras le garder? Non, c'est juste pour aujourd'hui. Ça y est, Clafouti. Surtout, prends bien soin de ce colis. Nous devons aller dans la vallée des noisettes. Quoi? La vallée des noisettes? Mais c'est très loin d'ici. Tu es sûre de pouvoir y arriver? Oh, il est encore tôt. J'ai largement assez de temps. Euh... Attends! Mais qui va s'occuper du salon de thé? Messieurs Milpac, il anime une classe de décoration de gâteau. Psst! Charlotte aux fraises! Mimi Citroën? Qu'est-ce passe-t-il? J'ai un très gros problème. Clafouti, toi, tu restes ici. Garde un oeil sur le colis, d'accord? Hop! Est-ce que tout va bien, Mimi Citroën? Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche, c'est ça, hein? Tiens, Lisa, il y a un super article sur le vernis à hongbicolore. D'abord, j'aimerais voir ce que ça donne, mes cheveux. Euh... oui, une seconde. J'ai utilisé un nouveau produit, mais ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai trop peur qu'elle me... Oh, je n'ose pas imaginer ce qu'elle fera quand elle verra que... C'est horrible qu'elle capte... Laisse-moi jeter un coup d'œil. Si tu veux. Mais essaie de réagir normalement. Tu me connais, voyons. Euh... bon, d'accord, alors suis-moi. Oh! Ça commence à prendre forme, c'est joli. Mais... Oh, non, 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 non. Tu ne peux pas me laisser, je t'en prie, charlotte aux fraises. Trouve une idée, je ne sais plus quoi faire. Je ne veux pas me fâcher avec papa Hortensia, mais si elle découvre que... Oh, alors elle me... Oh! Oh, non! D'accord. Où as-tu mis la bouteille? Tiens! Tu sais, j'avais une recette de gâteau qui donnait toujours le même résultat. Trop sec. Alors, j'ai ajouté un peu de crème au mélange. De la crème? Tu devrais lui faire un shampoing à la crème fraîche. Ensuite, rince-lui les cheveux, puis fais-lui un après-shampoing avec une touche de... Une touche d'huile d'avocat. Ça devrait les rendre plus souples. Tu crois vraiment? Ça vaut le coup d'essayer. Mais ne t'inquiète pas, Baba Hortensia ne t'en voudra pas. Oh, merci, charlotte aux fraises. Je me sens mieux. J'étais tellement paniquée que je n'arrivais plus à penser. Il n'y a pas de quoi, Mimi Zydron. Bureau de poste de Frésie Paradis? Nous faisons de notre mieux. Mademoiselle Nel a l'appareil. Oh non! Oui, chef. Je la préviens immédiatement. Charlotte aux fraises est déjà partie? Oui. Euh, pourquoi? Le chef vient de me dire qu'à cause de la tempête d'hier soir, la route qui mène à la vallée des Noisettes est bloquée. Elle n'arrivera jamais à passer. Oh non! Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises! Attends, reviens! Une règle à respecter Les seuls mots à prononcer Sans oui, je peux! Et faisons un plan Faut agir dès maintenant Il faut que tu penses grand Quel que soient tes projets Car tes idées vont se réaliser Oui, pense grand Et à toute heure, écoute Ton cœur n'oublie jamais Qu'il faut s'embarrer Tu penses grand! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est bien bon chien, clafouti Mais même si nous parvenions à dégager la route ça nous prendrait trop de temps Il n'y a plus qu'une seule solution Continuez à pied Sans notre scooter Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uou! Et voilà! Je me demande si la Valais est encore loin. Oh, regarde, Clapouti, la prairie du Grand Chêne, c'est par là Par ici, la route pour Roseville, Aquaville, oh, nous y voilà, la vallée des Noisettes, c'est par là Super Et maintenant, comment savoir quelle route prendre ? Je n'arrête pas de leur répéter de réparer ce panneau Personne ne m'écoute Parce que tu ne sais pas demander poliment Qu'est-ce que tu connais à la politesse ? Toi, poli, c'est mon deuxième prénom Non, n'importe quoi Excusez Et moi, je te dis que si d'abord Même pas vrai Bon, dans ce cas, quel est mon deuxième prénom ? Coccinella Et ton nom complet, c'est Isabelle Coccinella Fourmilius Comment tu sais tout ça ? Mesdemoiselles ? Je ne sais pas, peut-être parce que je te connais depuis toujours et surtout que je suis ta sœur jumelle C'est bien ma veine, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais choisi une sœur jumelle différente Moi aussi ! Ou j'aurais même choisi des triplets et aucune d'entre elles n'aurait été toi Bonjour Oui, eh bien Quoi ? Ne reste pas plantée là Nous avons besoin de ton aide Ce n'est pas à moi que vous êtes en train de parler, n'est-ce pas ? Bien sûr que si, à qui d'autre voyons ? À toi et personne d'autre Oh ! Eh bien, d'accord, comment puis-je vous aider ? Tu ne vois pas ! Désolée, mais... vous allez devoir m'expliquer Si on l'a laissé deviner Idiote, ce n'est pas le moment de s'amuser, c'est très sérieux, je te signale Eh bien, moi aussi j'ai quelque chose de sérieusement important et... Savez-vous comment on se rend à la vallée des noisettes ? Nous avons perdu notre pique-nique Quoi ? Il a poussé hors de notre portée Poussé hors de... votre portée ? Oui, et nous avons terriblement faim Moi j'ai plus faim que toi Oui, mais je l'ai dit en premier Ça ne veut pas dire que tu avais faim la première Mlle, s'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer comment votre pique-nique a poussé hors de votre portée ? Eh bien, nous cherchions justement un endroit agréable pour pique-niquer Moi j'ai eu une idée de génie mais elle ne voulait rien entendre Parce que j'avais une meilleure idée Et pendant que vous étiez en train de, disons, discuter La fleur sur laquelle vous aviez posé votre pique-nique a poussé Oui, et maintenant toutes nos affaires sont coincées là-haut Et nous, on est bloqués en bas et je meurs de faim Oui, mais moi encore plus Et moi encore plus Allons, allons Mieux vaut tout récupérer avant que la fleur ne pousse davantage Incroyable Tu es d'accord pour nous aider ? Mais oui, bien sûr Mais nous devons faire vite Eh bien ça alors, comme c'est gentil On y est presque Attention, doucement, doucement Et maintenant, on baisse Attention, Glapoussi Et voilà Oh oui Eh, ça c'est à moi Non, 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 c'est moi qui l'ai préparé Mais tu l'as préparé pour moi Si c'est comme ça, qu'est-ce que tu as préparé pour moi ? Arrête, tu vas tout renverser J'arrive pas à l'ouvrir Je crois que ça, je vais le faire Quoi ? Avec tes muscles de coton ? Alors ça, ça m'étonnerait Allez viens, Clafouti Je crois hélas qu'il va falloir choisir une route au hasard Où est-ce que tu vas ? Oui, tu ne veux pas te joindre à nous ? C'est un pique-nique pour deux Mais elle peut partager avec toi Merci beaucoup Mais j'ai ce colis urgent à livrer à Monsieur Criquet Si seulement je savais comment aller chez lui Oh, c'est vrai, c'est son anniversaire Oui, d'ailleurs c'est dommage qu'il n'ait pas organisé de fête Peut-être qu'il ne nous a pas invités Et pourquoi quelqu'un refuserait de m'inviter ? Comment saviez-vous que c'était son anniversaire ? Parce que c'est un de nos meilleurs amis Oui, il est gentil, il vit tout près d'ici Dans cette direction ? Non, par ici Non, 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 par ici Par là, vers la rivière Oh mais oui, tu as raison Ah bon ? Oui, tu n'as qu'à suivre la rivière, traverser le pont, prendre le virage et tu y seras Oh merci, merci beaucoup Il n'y a pas de quoi ? C'était un plaisir Tu entends ça que la Fouti ? Oui, c'est bien la rivière que j'entends Regarde, Clapoudi, le pont ! Allons-y vite La vallée des noisettes nous attend de l'autre côté On est presque arrivés Nous allons arriver à temps Tiens, attrape, Clapoudi ! Je vais maintenant dire Oh, c'était moins une Attention ! Oh ! Difficile de traverser maintenant Oh, c'est moins une Bonjour Charlotte Alors, tout s'est bien passé dans la vallée des... des noisettes ? Je n'ai pas pu y aller La route était bloquée et le pont s'est écroulé Oh, pauvre Charlotte Écoute, il faut que je prévienne le facteur de ce qui s'est passé Oui, d'accord Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire ? J'aimerais tellement trouver une solution Mais je ne vois pas Hé, j'adore ta nouvelle coiffure Merci, mais c'est grâce à ton idée Ça a fonctionné Sans parler de l'huile d'avocat Mes cheveux n'ont jamais été aussi soyeux et brillants J'en suis folle Ravis que ça te plaise Oh ! Quelle journée ! Mes taux qui ont été distribués J'ai bien peur que non, malheureusement Je suis vraiment désolée J'ai vraiment essayé J'ai réussi à atteindre le pont, mais... Il s'est écroulé Oui, j'ai appris la nouvelle juste après ton départ Et je n'ai pas eu le temps de te prévenir C'est déjà un vrai miracle que tu sois allée chez moi Mais je n'ai pas distribué le colis Il n'est pas arrivé à destination Alors que j'avais promis de le porter à temps Non, pas tout à fait Tu as promis de faire de ton mieux, ce qui est très différent En cela, tu as tenu ta promesse Vois-tu, certains événements arrivent parfois sans que nous ne puissions les contrôler Dans ces cas-là, nous faisons de notre mieux et c'est déjà beaucoup Je vais appeler le bureau de poste de Megapomme Pour faire venir des renforts Nous pourrions peut-être passer par la prairie du Grand Chêne Pour atteindre la vallée des Noisettes Est-ce que vous y serez à temps ? Eh bien, nous ferons de notre mieux et c'est cela le plus important J'aurais quand même bien aimé livrer ce colis C'est encore possible, Charlotte aux fraises Qu'est-ce qui se passe ? Gère, j'ai fait passer le mot que tu avais besoin d'aide Oui, car toi, tu es toujours là pour nous Nous avons décidé de t'aider en retour Ici, à Fraisi Paradis, on s'en traite toujours les uns les autres C'est notre règle d'or On s'est tous creusé la tête et on a trouvé un moyen pour que tu puisses livrer ce colis Oh, ce que c'est gentil à vous, les amis Quelle est votre idée ? Clafoutis ? Clafoutis, mais enfin, où es-tu ? Qu'est-ce que tu en dis ? Plus besoin de pont maintenant J'en dis que c'est exactement ce qu'il fallait Merci à tous du fond du cœur Tu n'oublies pas quelque chose, Parajard ? C'est parti ! Accroche-toi bien, Clafoutis Oui ? Livraison spéciale pour Monsieur Cricket Oh, justement, c'est moi Ce colis est pour vous Joyeux anniversaire ! Merci ! Continue, pomme d'amour Ne s'arrête pas ! Allez ! Un bras plat ! Une dernière ! Terminé ! Bonjour, chien Latte aux fraises Bonjour, pomme d'amour Alors, qu'avez-vous d'exaltant à nous proposer aujourd'hui ? Elle s'est mise dans la tête qu'il était temps de renouveler la carte du salon de thé Oui, nous devons pimenter le menu, colorer les plats, relever les saveurs et enchanter les palais En bref, elle veut changer une formule qui marche très bien Bah, comme je le dis toujours, il est bon de se renouveler de temps à autre, de montrer qu'on est fier de son travail Mamie, Frézi vient d'apporter sa récolte de piment Je crée aussi des hybrides Voici le jala prunidou J'ai croisé un piment jalapéno avec une prune bleue sucrée et quelques feuilles de menthe Ça fait des années que je les cultive Je les trouve goûteux, même si je suis sans doute le seul J'adore son parfum Et ses couleurs sont magnifiques Je n'aime pas donner raison à ma sœur, mais là, pas moyen de faire autrement Je l'utilise pour fabriquer ma fameuse sauce au jala prunidou Goûtez donc, mesdemoiselles C'est de loin la meilleure sauce pimentée que j'ai jamais mangée Il faut qu'on en serve au salon de thé C'est la deuxième fois de la journée que je suis d'accord avec elle Ça commence à devenir un kiev Elle est divine, petit pépal ancien Quel est votre secret ? Ce n'est pas un secret J'applique trois règles toutes simples Ne te hâte point Il faut prendre son temps N'abandonne point Tout problème a forcément une solution Et attelle-toi à la tâche Le sourire aux lèvres Qui aime son travail y apporte le plus grand soin J'ai reçu un texto sur mon téléphone Mais il semblerait que ce soit pour vous, mamie Frézi De la part... Ne me dites rien Tous les ans à la même date, il me harcèle Détui que je ne suis pas là, que j'ai quitté le pays Que je serai de retour dans un an Non, dans dix ans Attendez, il vous a envoyé une vidéo Qui est ce monsieur ? C'est mon cousin, papi Frézi Mon cousin, où t'es-tu donc caché ? J'ai essayé tout le numéro de Frézi Paradis Tous les ans à la même date, j'enterre mon téléphone au fond d'un pot de fleurs Ne me dis pas que tu as encore enterré ton téléphone au fond d'un pot de fleurs Tu sais que c'est bientôt le grand jour À quoi fait-il allusion ? Au concours de la meilleure sauce pimentée de la foire du comté de Grand Frézi J'espère que tu n'as pas pris la peine de t'inscrire Tu sais que je vais gagner le piment d'or une fois de plus Comme tu es mon cousin, tu as le droit à un petit aperçu Je crois que cette année encore, je me suis surpassé J'ai sélectionné les piments les plus forts de ma récolte Admire le résultat Prêt à décoller, mon jeune ami ? Je ne lui en donne qu'une petite goutte Pour réchauffer le gosier, tu comprends ? Ne fais pas ça chez toi, hein ? Monsieur est un goutteur professionnel Essaye donc de faire mieux si tu l'oses Des fois, il me met tellement hors de moi que je pourrais... Veuillez m'excuser Je crois que je ne l'ai jamais vu dans cet état Lui qui ne s'énerve jamais d'habitude Mon cousin a le don de me faire perdre patience Depuis, enfin, ma foi D'aussi loin que je m'en souvienne Depuis ma première inscription à ce concours Tous les ans... Il me nargue, il remporte le piment d'or Et il me l'agite sous le nez Oh, vraiment, quel malotrui ! Quel manque de... d'acte ! Voilà, c'est un grossier personnage Allô, tout le monde connaît vos talents de cuisinier Vous n'avez pas besoin d'une médaille Oh, merci, vous êtes bien aimable C'est très gratifiant de recevoir une médaille Bon, d'accord, ça ne résout pas tous les problèmes Mais c'est important d'être reconnu par ses pères Quand on a beaucoup d'expérience Et surtout, ce serait le meilleur moyen De rabattre son caquet à ce... A ce petit prétentieux ! Aigrelette a raison Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas battre votre cousin Oui, je sais, mais... Non, vraiment, je... Non, je ne peux pas Vous comprenez, ce n'est pas du tout mon style Votre style ? Quand on m'a demandé de confectionner Huit douzaines de tartelettes à la rhubarbe Pour un mariage du jour au lendemain Ai-je répondu Impossible, je regrette, ce n'est pas du tout mon style Quand mon premier soufflé s'est dégonflé Comme un ballon qu'on perce d'une aiguille Me suis-je réfugiée dans mon lit En pleurant à chaudes larmes comme un bébé ? Non ! Non, moi, je vous le dis Inscrivez-vous à ce concours Et battez votre odieux cousin à plat de couture ! Oui ! Je vous assure, mesdemoiselles C'est gentil de m'encourager, mais non C'est impossible, je ne fonctionne pas comme vous Voilà tout Nous devrions laisser Petit Pépin l'ancien Gérer ce problème à sa façon Nous voulons ce qui est le mieux pour vous Et ce qui est le mieux pour vous, croyez-moi Petit Pépin l'ancien C'est de remporter ce concours au la main Oui, cette année, votre nom et votre sauce pimentée Seront sur toutes les lèvres Vous croyez, ma foi ? Oui ! Cette année, le piment d'or sera à moi ! Alors, à vos plans de piment Et à la victoire ! À la victoire ! Allez, Petit Pépin l'ancien, c'est bien foncé ! Vous allez gagner ! Petit Pépin l'ancien, le jury du concours va s'enflammer pour votre nouvelle sauce pimentée Grâce à la recette que Pomme d'amour et moi avons concoctée, vous allez fermer le clapet de votre cousin une bonne fois pour toutes ! Est-ce que vos nouveaux piments sont prêts ? Oh, quasiment, ma chère, quasiment ! Je les ai baptisés les piments chauds bruyants J'ajoute une goutte de mon super engrais pouce fraise et rapide Prudence, maintenant, car ils sont... Oh, 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 chaud, chaud, chaud ! Parfait ! Je crois que c'est prêt ! Alors, c'est bon, on peut appeler les gouttards ? Absolument ! Volontaire numéro un ! Donnez-lui-en une lichette, mais pas plus Patience, mes amis ! Le piment chaud bouillant fait son effet avec un léger temps de retard Yuppie ! On a réussi ! La victoire est à l'autre ! C'est pour vous ! C'est lui ! Une nouvelle vidéo ! Tout va bien ! Il est battu ! Sauf qu'il ne le sait pas encore ! Bien le bonjour, mon cousin ! J'ai pensé que tu aimerais voir où en sont mes petites expériences ! Regarde ! Voici ma dernière création ! Avec ça, je suis imbattable ! Il y a pimenté et pimenté ! Et votre cousin met là-bas, très haut ! On n'a qu'à rajouter du piment dans notre sauce ! Plus de piment ! Petit Pépal ancien, il est plus fort que vous ayez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très fort, non ? Ce n'est plus de la sauce, c'est du carburant atomique ! Je ne pourrai jamais l'égaler, c'est impossible ! Mais lui, comment fait-il ? Mon cousin ? Oui ! Je n'en s'effistre rien, mais il gagne ! Il gagne à tous les coups ! Ça ne sert à rien de m'entêter ! Attendez ! Tenez ! Qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, une marmite ? Oui, mais qu'est-ce qui bout dans cette marmite ? Ah, c'est donc ça, son ingrédient magique ! Oh, j'aurais dû m'en douter ! Ce piment bleu, mesdemoiselles, est la variété la plus fraisie forte qui existe au monde ! On la surnomme la dynamite bleue ! Waouh ! C'est exactement ce qu'il nous font, vous en avez ? Non, malheureusement, je n'en ai pas, vous pensez bien ! C'est une variété extrêmement rare ! Un piment bleu géant qui pousse à l'état sauvage et qu'on n'a jamais réussi à cultiver dans un jardin potager ! D'accord, mais si votre cousin en a assez qu'il en pousse dans les parages, reste à savoir où et quand ! Je n'en sais rien, mais on raconte que c'est un piment qui a besoin d'un rayon de soleil, d'un souffle de vent, de quelques gouttes de rosée et d'un nuage de brume matinale pour prospérer ! Nous disons donc un rayon de soleil, un souffle de vent, quelques gouttes de rosée et un nuage de brume matinale ! La prairie des tours et des tours remplit ces conditions ! Et comment va-t-on à cette fameuse prairie des tours et des tours ? Il faut traverser le vallon de la rosée, gravir la colline au mur de framboisier, puis marcher un peu loin ! Rien de plus facile ! Si on vous rapporte l'une de ces dynamites bleues, pourrez-vous l'incorporer à votre sauce ? Oui, bien entendu, aucun problème, mais... reviendrez-vous à temps ? Le jury doit recevoir tous les pots demain soir, dernier délai ! Combien de temps faut-il pour faire l'aller-retour ? D'après mon application, euh... on peut être de retour demain avant midi ! Demain midi ? Génial ! Qu'est-ce que tu en dis, pomme d'amour ? On part à l'aventure ? Il s'agit d'un piment géant, on ne sera pas trop de trois pour le rapporter ! J'appelle Charlotte au frais ! Vous pouvez compter sur nous, petit pépin l'ancien ! Préparez votre fond de sauce et on se charge de l'ingrédient magique ! Allez bien, femme d'amour ! Elles sont décidément charmantes, mais hélas, c'est sans espoir ! Mon cousin est rusé, il trouvera toujours un moyen de gagner ! Tu fais ça pour elle ou pour toi, Aigrelette ? Pour elle, je te le jure ! Tâche de lui remonter le moral pendant notre absence ! Comment ? J'en sais rien, moi, Distrella ! Sois encore plus gai et serviable que d'habitude ! Allez, en route, les amis ! Il faut qu'on arrive en haut de la colline avant la nuit ! Alors, comment avez-vous trouvé votre salade ? Encore un petit creux ? Formidable ! Mais gardez un petit peu de place pour la suite ! Je vous ai préparé une succulente farandole de dessert, vous m'en direz des nouvelles ! Je sais pourquoi vous me gavez, ma chère enfant, et je vous en suis très reconnaissant, mais... Moi ? Mais j'essaie juste de vous faire plaisir ! Et de m'empêcher de penser au concours ! C'est très aimable à vous, Mademoiselle Doucette ! Et c'est frais si efficace ! Ça fait au moins une heure que je n'ai pas pensé... Cousin ! Où t'es-tu donc caché ? Tu sais bien que je te retrouve toujours ! Ah oui ! J'espère que tu ne t'es pas inscrit au concours ! Tu n'as aucune chance ! Regarde ! Oh ! J'étais sûre de l'avoir éteint ! C'est sans importance, vous savez ! Je ne me berce pas d'illusion ! Je ne remporterai jamais ce concours ! Petit Pépin l'Ancien, ce n'est pas vous qui disiez ce matin ? N'abandonne-toi ! Oui, c'est l'une de mes trois règles ! Et je n'abandonnerai pas ! Tant qu'il reste du temps, il reste de l'espoir ! Pourvu que nos amis reviennent victorieuses de leur expédition ! D'après ton GPS, nous ne sommes plus très loin ! Nous devrions apercevoir... On s'est trompé de chemin ! Il ne devrait pas y avoir de précipit ! On ne peut pas descendre tout au fond ! Ça prendrait une semaine ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu as une idée ? Souviens-toi des paroles de Petit Pépin l'Ancien ! Tout problème a forcément une solution ! En avant ! On n'est pas bien ici ! Et au moins, on est sûr de ne pas être dérangé par votre cousin ! Un colis pour moi ? Merci bien ! Je t'avais bien dit que je te retrouverai ! Tu entends ce petit bouillonnement ? C'est ma nouvelle sauce pimentée qui mijoie sur le feu ! C'est le bruit de la victoire ! Regardez ! Le voilà ! La dynamite bleue ! Elle est à nous ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ! Dis-donc, chaussettes, et si on me laisse se balader ? Non, merci ! Pourquoi ? Parce qu'il fait trop chaud sa pété ! Oh, Iz ! Oh, Iz ! Oh, Iz ! On y est arrivé ! On a gravi la colline, on a réussi ! C'est incroyable, ce qu'on arrive à accomplir quand on est motivé. Mais on n'est pas encore arrivé. Je sais bien, Charlotte aux fraises, mais laisse-nous le temps de souffler un peu et de savourer notre prouesse. On est les meilleurs. Quand Petit Pépin l'Ancien verra ça, il sera fier de nous. Sûrement, mais on n'est pas arrivé et... Et le piment repart dans l'autre sens ! Oh non, 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 non ! Sa perlipopette ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mieux vaut ne pas s'y aventurer. Il faut qu'on trouve un moyen de... Ma sec, vous voilà dans une situation délicate. Je vois que vous avez mis la main sur la dernière dynamite bleue de la saison. Mais encore faut-il que vous réussissiez à la rapporter à mon cousin. Oh, ne vous en faites pas. On va trouver une solution. Mais oui, je vais vous aider. J'insiste, ça me fait plaisir. Non ! Oh, je n'en reviens pas. C'est incroyable. C'est vraiment moi qui ai fait ça ? Non ! Encore un peu de patience. Elles ne vont pas tarder à arriver. Elles se sont lancées dans une entreprise fort ambitieuse. Je serais extrêmement surpris qu'elles... Les voix ! Vous êtes de retour. Juste à temps. Et la dynamite bleue ? Elle gît au fond d'un précipice, probablement en mille morceaux. Mais... mais... que s'est-il passé ? Papi Frézi est arrivé. Il a détruit la dynamite bleue exprès. Nous sommes désolés, petit pépal ancien. Vous n'avez aucune raison de l'être. Vous avez fait de votre mieux. C'est tout ce qui compte. Je vous en suis très reconnaissant. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à remballer tout ça. Oui, on s'en occupe. Reposez-vous tranquillement. D'où vient cette odeur Frézi délicieuse ? Oh, c'est ma sauce au jalapruni doux. Je l'ai préparée en vous attendant. Elle est divine, n'est-ce pas ? Nous allons servir au salon de thé. Avez-vous déjà envoyé cette sauce au jury du concours ? Non, bien sûr que non. Elle n'est pas assez forte pour concourir avec celle de mon cousin. Mais elle est absolument exquise. Et puis surtout, petit pépal ancien, c'est la vôtre. Absolument. Charlotte a raison. Je ne l'avais jamais envisagé. Mais après tout, pourquoi pas ? Il nous reste peu de temps. Mais nous pouvons l'envoyer en abeille porteuse. Les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'à attendre la délibération du jury. Non, je suis un paille. Mais ça fait bien possible. Ah non, puisque la dernière fois. Qui te veut encore aider ? Avez-vous reçu des nouvelles du jury ? Eh bien, non, mais non, ma chère, non. D'ailleurs, je n'y pensais plus jusqu'à ce que vous m'en parliez. Ça m'était sorti de la tête. Est-ce qu'il y a du nouveau ? Non, pas que ça me travaille. Non, absolument pas, mais par pure curiosité. Non, je venais justement au nouvel. Rien pour l'instant, nous attendons leur coup de téléphone. Les résultats sont en ligne. Alors, dis-nous tout, comment c'est classé ? Mais où est-il passé ? Il s'est absenté. Laissez un message. Qui a gagné ? Non, 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 ne me dites rien. Je ne veux pas savoir. Enfin, si je veux savoir. Mais en fait, non, non, c'est de la torture. Ah ! Vous avez gagné ! Je me l'avais bien. J'ai gagné. Mon cousin bien-aimé va être fou de rage. Vous ne croyez pas si bien dire, il a été disqualifié pour conduite indigne d'un cultivateur de piment. Attendez la suite. Petit Pépin, l'ancien, remporte le premier prix pour son admirable savoir-faire. On sent qu'il a sélectionné ses produits avec le plus grand soin et qu'il a mis tout son amour à confectionner sa délicieuse sauce au Jala Prumidou. Ce jury est d'une grande finesse. Il vous a bien cerné, petit Pépin, l'ancien. Je n'ose y croire. C'est presque trop beau pour être vrai. Je ne sais pas comment vous remercier, les amis. Moi, je sais. En vous remettant au fourneau et en fabriquant des litres et des litres de soin. Nous avons mis votre produit sur notre frésie catalogue de vente en ligne et nous avons déjà des commandes. Hein ? Oh non ! Ne me dites pas ! Non, ça vient du jury de concours ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est un prépareil ! C'est un prépareil ! Bip, bip ! Coucou ! C'est un prépareil ! C'est un prépareil ! C'est un prépareil ! Ce n'est un prépareil ! C'est un prépareil ! La taza de té ? Bien sûr ! Toma asiento. Don't degustes. ¿Para qué clase de té estás de humor ? Oh... Algo caliente y reconfortante. ¿Limón ? ¿O menta ? ¡Oh cielos ! Oh vaya, no ! No puedo decidir. ¿Qué crees tú ? Manzanilla. Oh ! Puedo preguntarte... Te ves un poco nerviosa. ¿Sucede algo ? Estoy nerviosa. Son mis primas. Sadie Book y Katie Book. Dejaron un mensaje en mi contestadora diciendo que vendrían a visitarme toda una semana. Y tendré que decirles que no pueden. ¿Por qué no ? Porque el guardo de huéspedes lo están pintando. Estarán desilusionadas. Van a decepcionarse. No sé cómo decírselos. Es cierto. Bueno... ¿Y si se quedan conmigo aquí en el café ? Oh... Te harían pasar muchos, demasiados problemas. Me encantaría tener invitadas. Será divertido. ¿Estás segura ? ¿En serio ? Estoy muy segura. Tengo un libro con consejos para ser anfitrión. Aquí, en alguna parte. Bien. Quiero ideas sobre cómo hacerles sentir bienvenidas y especiales. Podríamos hacerles bolsas de regalos. Oh, sí. Sería como pequeños... Oh, ya saben. Juegos para pasar la noche. Oh, oh. Yo podría coserlas. Aquí está. Gracias, Morita. Podría poner dentro un pequeño cepillo de dientes, crema dental y jabones. ¡Cielos! Eso sería muy buena, Naranjita. La mejor anfitriona. Disfruta la experiencia de tener huéspedes. Un hogar lejos del hogar. La primera regla de ser anfitriona es hacer que sus huéspedes se sientan cómodos. ¿Cómodos? ¿Qué más dice ? Ah... Una buena anfitriona tolerará los caprichos de sus huéspedes. Nunca los avergonzará señalándoles que sus formas de hacer las cosas son diferentes a las de ella. Entonces, si duermen cabeza abajo, ¿no les dices nada? Supongo que no. Su llegada debe ser una celebración. ¿Podemos hacer una fiesta de tenso honor? Oh, ¿podemos hacerla en el café? Haré una palcarta de bienvenida. Yo te ayudaré. Muchas gracias. Cuidado. A tus invitadas les gustará tanto que cuando te des cuenta tendrás que abrir un hotel. Cielos, ¿todo esto por mis primas? ¿No te parece divertido? Pero, Rosita Fresita, te molestaste demasiado. Todas ustedes. Oh cielos, hasta les bordaron las bolsas de regalo. Pero de esto se trata. De ser una buena anfitriona. Estoy disfrutando esto en serio. Pero ni siquiera sabes si terminarán quedándose mucho tiempo. Pensé que se quedarían por una semana. Oh, sí, pero... Nunca se sabe qué sucederá. ¡Hola! ¡Hola, mi vecino! ¡Hola! 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 ¡Cadybug! ¡Zadiebug! ¿Cuánto... ¿Cuánto... tiempo? Lo mismo, ahorita... ¿Qué hay que comer? Oh... Yo... Bienvenidas a Tutti y Frutti. Es un placer verlas. Escuchen, ellas son Sadiebug y Kadybug. Y hola. Sous-titrage Société Radio-Canada Están bromeando, ¿cierto? Tus primos son unas bromistas, J.D. Book Sí, bromistas ¿Qué te dieron? Oye, yo quiero eso No es justo Déjame ver la tuya, la tuya es mejor No es Sí es Oye, ese es mi color preferido No es Sí es ¿Qué? ¿Sin sorbete? Le ruego me disculpe ¿Un sorbete? Eso es loco Disculpen Oh, cielos Dame Eso es mío Pero es mío No, quien la encuentra se lo queda Chicas No usamos sorbetes en una taza de té ¿Recuerdas? Una buena diatrona tolerará los caprichos de sus invitados No sé si eso es un capricho O simplemente malos modales Malos modales, me temo Mis primas son lo peor de lo peor Oh, Sadie Book Oh, Katie Book Por favor Cielos Bueno Al menos Se ven cómodas Creo Supongo que así son sus costumbres Oh, Rosita Fresita Lo siento mucho Creo que no vas a poder tolerar sus costumbres por mucho tiempo No, no, Sadie Book Yo me ofrecí para recibirlas y eso es lo que haré Hola, Rosita Fresita ¿Cómo va todo con las gemelas? Ah, pues... Bien ¡Vaya! Mira todas esas cosas Te traje algo ¡Ven aquí! ¡Mira esto! ¡Chicas! ¡No usamos todo! ¡El perfume de naranjita! ¡Gracias, Rosita Fresita! ¡Por nada! ¡Bueno, me voy a entregar lo demás! ¡Nos vemos luego! ¡Gracias de nuevo! ¡Por nada! ¿Chicas? ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¿Cómo va el número de baile? Casi listo para el micrófono abierto de esta semana ¡Oh, oh, oh! ¡Podemos bailar! ¡Observen! ¡Somos muy buenas! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ellas deberían hacer una rutina de comedia en tu show! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No les decidí! Alors, comment va-t-il être la perfecte anfitrione ? Ah... bon... Cielos, tu dois être passant bien. Ah-ha ! Debe encantar les comment la réglas de la habitación. Bueno, les gusta... ...mais ma habitación. Les diste tu habitación ? Ah... Elles la tomaron. Mais... ...està bien pour moi... ...poder dormir en... ...la habitación de Wespey. Lástima, que no haya un libro llamado, como ser los mejores huéspedes. Esos son mis utensilios de cocina. Por favor, no los usen en la tierra. Oh, vamos. Que se supone que hagamos, ¿sí? Queremos ser escultoras. Estamos haciendo arte. Déjenme probar eso. Búscate el tuyo. Chicas, por favor. Si quieren algo de comer, yo se los prepararé. Pero tendré que pedirles que no saquen comida del refrigerador. Por favor. ¿Esto no es un café? ¿Dónde la gente come cosas? Eso es lo que estamos haciendo. Amigos, por siempre. Esto no terminará. ¡Súperdivertido! ¡Karaoke! Oye, dame un turno. Yo canto mejor que tú. No-oh. Ah, chicas. De verdad, necesito practicar para el micrófono abierto. Es una noche de entretenimiento que presentaré en el café. Es en un par de días. ¡Oh, nosotras te ayudaremos probando... ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se enciende esta cosa? ¡Estamos en vivo! ¡Adelante, Sadie-Boom! Buenos amigos, por siempre, 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 siempre. ¡Dame eso! Buenos amigos, por más siempre. ¿Qué? ¿Siempre? ¿Sí? 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 La Lui ! Pourquoi fais-tu ça ? Nous sommes arrivés à quelque part. À quelque part, je voudrais que le laisserais. Nous ne voulons arrêter la surprise de la présentation avant la grande nuit. Oui, oui. Elle a raison. Bien, dès le début. La Lui ! Oh ! Señor Cara Larga, ¿qué tal ? ¿Podemos hablar, señorita Rosita Fresita ? Afuera ? Por supuesto. ¿Lo están molestando mis huéspedes ? Bueno, realmente, vine a ver cómo te iba con ellas. Oh ! Es muy amable de su parte, señor Cara Larga. Estaba pensando que quizás necesitas un descanso de ser anfitriona. ¿Por qué no me dejas cuidar el café el resto del día y te vas a descansar en el estanque o en cualquier parte lejos de aquí y de ellas ? Oh ! No podría. Después de todo, son mis invitadas. Sí, puedes. Yo insisto. Señor Cara Larga, no sé cómo agradecerle. Mejor te vas ahora, mientras están ocupadas. Las mantendré entretenidas. ¡Una fallata ! No soy, tú eres. Buena suerte. La fragancia de las losanas flores fue llevada por una cálida y gentil brisa hasta el hocico del pequeño conejo, quien supo que al fin había llegado la primavera. Solo había una cosa que impedía que el conejito disfrutara la calmada paz de los prados. Lo siento, pastelito. Cremita. Terminaremos la historia después. Tengo un... extraño presentimiento de que no todo está bien en el café. Siento que debo ir a ver al Señor Cara Larga y... y... a esas gemelas. ¡Señor Cara Larga! Lo siento, señorita Rosita Fresita. Traté de detenerlas, pero son... son indetenibles. Me apuse cuanto pude. ¡Enmantequillaron el piso! ¿Enmantequillaron el piso? ¿Para qué... enmantequillara el piso? ¡Mi turno! ¡Tú no cabes en el trineo! ¡Claro que quepo! ¡Que no! ¡Entonces no lo usaré! ¡Ah! El café... está... cerrado. Nos sentimos. Vendremos más tarde a ayudarte a limpiar. Nos alocamos un poco. Disculpa. ¿Una ayudita aquí? ¡Oh! ¡Oh! Café de Rosita Fresita, espero que tenga un buen día. ¡Oh! ¡Hola, Princesa Berrykin! ¡Sí! ¡Están limpiando todo! Están haciendo un muy buen trabajo. ¡Es increíble que ellas dejarán abiertos los grifos de los jugos! Hablamos luego, princesa. Vine a ayudar. Gracias, Morita. Rosita Fresita, es hora de que las mandes a empacar. ¿A quién? Tu sabes, a esas pesadillas. ¿Cómo puedo echar a alguien que yo invité? Es decir, ¿de verdad son tan malas? Sé que no quieres decir nada malo sobre tus huéspedes, pero a veces ayuda a confiar en un amigo. Ya sabes, desahogarte. Sabes, tienes razón. Debería confiar en alguien. Verán, chicas, quiero que se queden aquí y quiero que se sientan cómodas. Pero yo también quiero sentirme cómoda. Chicas, ¿están escuchando? Entonces, necesito que sean más consideradas conmigo y con los clientes. Puedo ayudarlas con sus modales. Si no les importa escuchar. Ya escuché suficiente. Yo también. ¿Habías escuchado tanta descortesía en toda tu vida? Sabemos cuando no somos bienvenidas. Bueno, no sé si quedarse conmigo funcionaría. Verán, acabo de pasar todos mis relojes nuevos al cuarto de huéspedes. ¿Es mi cuarto de los relojes? Lo siento. Bueno, podrían dormir en mi piso. Eso sí, ya saben. No hubiese tenido todos mis patrones justo ahora. Oh, lo lamento mucho. Todas mis primas vendrán de visita. Son cientos de ellas. No tengo lugar. Me voy de vacaciones. Esta noche. Ahora mismo. ¿Podríamos cuidarte la casa? Oh, no. Es decir, verán, acaban de pulir el piso. No se puede pisar. Todos en Tutti Frutti son tan groseros. Sí, groseros como esas personas de hollada de Gladiola. Y la gente de Melonvilla. ¡Groseros, groseros, groseros! La gente parece tan amigable al principio. Y luego siempre nos dan la espalda. No lo entiendo. Hola. ¿Qué tal si nos recibes por esta noche? Me temo que no puedo. ¿Por qué no? La verdad es que no me gusta cómo trataron a su última anfitriona. Mi amiga Rosita Fresita. ¡Oh! A nosotras tampoco. Bien. Lo sentimos. Sadie Book y Katie Book. Debimos decirles la verdad. Inventamos excusas para no tener que recibirlas. Y eso no estuvo bien. ¿Quieren decir que a ninguna le agradamos? Nos agradan. Pero creemos que no tienen buenos modales como huéspedes. Pueden ser divertidas, pero no son muy consideradas. Oigan, ya lo resolví. No te sientas mal, Rosita Fresita. En todas partes donde han estado las gemelas son echadas. Cielos, tú eres la única que no las echó a patadas. ¡Es verdad! Tenemos algo que decir. Es decir, ¿podemos pasar? Pues... ¡claro! Por favor, pasen. Bien. Queremos decir que lo sentimos. Pensábamos que todos eran descorteses, pero ahora vemos que siempre fuimos nosotras. Sí. Tú fuiste la citriona perfecta. Y fuiste la primera persona en ser honesta con nosotras. Nosotras fuimos totalmente horribles. Ajá. Malas. Realmente... ¿Nos enseñarías a tener buenos modales? Ajá. Y a ser huéspedes agradables. Nunca pensé que vería este día. Hagamos un trato. ¿Les enseñaré buenos modales? Si también me permiten enseñarles a cantar. ¡Oh! ¡Hecho! Pero buena suerte con eso. Sí. Somos realmente malas. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, lo son. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigos, por siempre, esto no terminará. Y mientras estemos juntos, nada puede salir mal. Pequeños pero valientes, nada miedo nos dará. Al final siempre resulta, así que ahora a bailar. Si te pierdes, está bien, tus amigos te guiarán. Hogar, dulce hogar, lleno de recuerdos y de fresas. Hogar, dulce hogar, verás que aquí siempre regresarás. Tu, 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 ru, tu. Tu, 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 ru, tu. A veces cae la lluvia. A veces brilla el sol. La entrega especial para Barry King Bruce. La recibiremos nosotros. ¡Oh! Uy, era pesado. Muchas gracias. Ja, 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 ja. Vaya, es de piezas de motor de la gran ciudad. Vaya saltarinas. Esto es lo que el jefe ha estado esperando. La nueva mezcladora de jugos hidráulica para el autobús de giras de Cerecita. Muy bien, está aquí. Bueno, vamos a trabajar. Pronto tendremos a Cerecita camino a casa antes de que puedan decir adiós. Adiós. Oh, es el jefe. Lo siento. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tu, ojalá nunca te hubiera visto. Esperen. Lo tengo. Ese aparato que recibimos, simplemente no lo recibimos. ¿Entendieron? ¡Entendido! Ah, 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 ah. Oh, que fue eso? Oh, que fue que? ¡Eso! Es solo Berrikin Byron Instalando un nuevo juego de tornillos Tornillos muy grandes Frambuesita, cuidado C'est terminé ! Oh ! Oh ! Volví a perder ! Oh ! Has perdido tres juegos seguidos. Hemos oído de buenos perdedores, pero esto es... un caso extremo. Frambuesita, oye, ¿hay algo más que te produzca tanta risa? Jajajaja Está bien, lo siento, es que... Está bien. Anoche, justo después del espectáculo de talentos, algo muy increíble, pero... simplemente grandioso ocurrió... Disculpe, señorita Frambuesita. Aquí tienes mi tarjeta, querida. Llámame cuando todo este alboroto pase. Me gustaría hablar contigo sobre tus absolutamente fabulosos... ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí está su tarjeta! ¡Frambuesita, genial! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué te dijo cuando la llamaste? Ah... Bueno... No la he llamado. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque estoy tan asustada, emocionada, nerviosa... Porque... ¿Qué tal si... ¿Qué tal si... Ella me dice... ¿Quién? ¿Frambuesita? ¿La entrenadora de perros? ¡Oh! ¡La diseñadora de modas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora me acuerdo! ¡El traje largo, resplandeciente! Bueno... Querida... ¿Estás sentada? Porque... ¡Felicitaciones! Te estamos contratando para que confecciones seis mil vestidos para la convención anual de luciérnagas de la gran ciudad. Las ruedas del autobús giran, giran, giran... Es decir... ¿Quién necesita eso? Tú no sabes si eso es lo que ocurriría. Y no lo sabrás hasta que llames. Sí... Quizás más tarde... Puedo esperar. Bueno... Pero nosotras no. Pero... Nuestro juego... El juego puede esperar. Ella podría transformarte en una estrella de la moda. ¡Quiense en eso! ¡La fortuna! ¡Los fanáticos! Oh... ¿Hola? Sí... Soy Frambuesita y... Yo... ¿Así? ¿De veras? Oh... ¿Es así? ¿Yo? Sí... Oh... Bueno... Supongo... ¡Sí! Y... ¿Entonces? ¿Qué? Oh... Ella... Ellos... Quieren que vaya a la gran ciudad... Inmediata... Ahora mismo... Para hablar de... ¿Sí? ¿Sí? Empezar una nueva línea de los trajes largos resplandecientes de... ¡Ya saben! ¡Frambuesita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Zarecita! ¡Me tienes que ayudar! ¡Tienes que decirme qué ponerme! ¡Qué decir! ¡Cómo actuar! Y... ¡Oh! ¡Iré a la gran ciudad! No necesitas mi ayuda, Frambuesita. Simplemente sé tú misma. ¡Vamos! Tenemos que hacerte la maleta. ¡Vamos! Maravilloso. Ahora vamos... Eh... Cerecita. ¡Oh! Hola, Berrikin Bruce. Vine a pedirle disculpas porque su pieza aún no ha llegado. ¿Pieza? ¿Qué pieza? Eh... La mezcladora de jugos hidráulica para su autobús de gira. ¡Oh! ¡Oh, sí! Por supuesto. No hay problema. ¡Oh! Eh... Gracias por ser tan comprensiva. Sé cuán ansiosa debe estar por regresar a la gran ciudad y emprender su gira. ¿Gira? ¡Oh! ¡Sí! Ah... Ah... No se preocupe. No tengo ninguna prisa. Ay... No se preocupe. No tengo ninguna prisa. ¡Ay! Ella es tan amable. Voy a llegar al fondo de esto. ¿Sí? ¿Hola? Ah... ¿Y esas de motor de la gran ciudad? Me gustaría hablar con el gerente, por favor. Oh... Dime algo. ¿Cuál es el más elegante para ir a la gran ciudad? Ah... Deberíamos preguntarle a Cerecita. Ella sabría. Oh... Eh... Está bien. No la quiero molestar. Mmm... ¿Qué sucede? Escucha... ¿Crees que ella no quiere que yo vaya? ¿Ella? ¿Ella te dijo eso? No. Pero no parece muy... ...contenta por mí. Simplemente no lo sé. Tienes razón. No sabes. Y no lo sabrás hasta que le preguntes. Mmm... Sí. Muy bien. ¿Rosado bonito o alegre magenta? Mmm... ¡Ambos! Es mejor estar preparada. ¡Adiós! ¡Diviértete! ¡Adiós! ¡Adiós, frambuesita! ¡Adiós! 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 Te preparé unos perfumes para el cabello para el viaje. ¡Buena suerte, frambuesita! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Hablaste con Cerecita? Oh... ¿Lo haré? Sí. Bueno... ¡Buena suerte! ¡Que te diviertas, frambuesita! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Yo solo... Um... Quería preguntarte... ¿Cuál perfume para el cabello crees que es mejor para la gran ciudad? ¡Tú eres la especialista en moda! ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en unos días! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, frambuesita! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Migajas! ¡Bien hecho, Morita! ¿Cirruelita? ¡Oh! ¡Perenjenas bulliciosas! ¡Se me rompió el vestido! ¡Ja, ja, ja, ja! Frambuesita, lo coserá en... ¡Oh! ¡Es cierto! Ella no está aquí. ¡Oh! ¡Es un correo de frambuesita! Escuchen esto. Je ne peux pas croire ce qu'il se passe. Je vais vous donner mon propre studio de dessin. Mon propre studio ! Je suis revenu demain pour cerrer la boutique. Je veux que je mène pour ici ? Que je mène pour là ? Ah, je ne pensais pas que je mène pour ça. Je ne pensais pas que je mène pour ça. Je sais. L'honnez-vous et nous allons faire une déjeuner pour elle. C'est une déjeuner pour elle ? Rosita Fresita vous avez raison. Nous allons nous apprécier de la fauna. Et nous sommes heureux de la fauna. Nous allons commencer par une fois. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...para llevarte derecho al salón de Avon. No, no, no. Solo estoy pasando unas breves vacaciones aquí con mis amigas. ¿Te tienen secuestrada? ¿Te quitaron tu ropa? Mi abogado puede... Señorita Macedonia. Mavis, muñeca. Mavis, por favor. Mavis, estoy feliz aquí. Y he elegido estar aquí. No tienes sino que decirlo y mi gente estará a tu disposición. De hecho, siempre he querido tenerte en mi programa. Ahora, ¿dónde está mi pequeña protegida? ¡A tu mejor hotel! Con permiso, chicas. Me tengo que ir. Adiós. ¿Qué fue eso? Si lo averiguas, no me lo digas. No creo que lo quieras saber. Tejido plisado, prensado, pobrecita. ¿Cómo pudiste sobrevivir en condiciones de trabajo tan primitivas? Hazte un favor, mi gatita de Cachemira. Deja todo eso atrás. Especialmente eso. Pero... Pero esta es mi primera máquina de coser. Siempre ha estado conmigo. Un dinosaurio, mi futura superestrella. Déjala ir. Moda adelante. Significa hacia adelante, no hacia atrás. Ah, mis manos necesitan una manicura en grande. Supongo que no existe nada parecido a un salón de belleza en este pueblito perdido, ¿verdad? Pues sí, existe. Ya vamos para allá, para una cita. Ahora, fuera, fuera, fuera. Fram, fram, frambuesita. Tiene una agenda muy apretada. Frambuesita, tendremos una fiestecita en el café esta noche. Oh, es decir... Muy bien, sí, ahí estaré. Oh, no, 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 señorita dulce de limón, eso es muy del siglo pasado. No, 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 querida. Estás pensando en pequeño. Fram, fram. Frambuesita no es solo una diseñadora de modas, ella es un monumento a la moda. No, 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 ella es un invierno, no un otoño. Quiero que le pinten su estudio de un rosado invernal, no un color malfatoñal. Quieren hablar contigo, querida. Oh, oh, hola. Seguro lo que ella haya dicho. No te eches a perder las uñas, de pies a cabeza, todo lo que ella tiene, que cada forma, cada color, debe rugir a la moda. Espera. ¿Y cómo llamas a esto? Máscara facial de semillas de mora. Queríamos semillas de mora con guayaba. Se me acabó la guayaba. ¿No hay guayaba? En los salones de la gran ciudad nunca falta. Y tampoco faltan los estilistas más desdeñosos. Oh, Cerecita querida. Son los más famosos, los más cotizados. Quizás es por eso que no se hacen amigos tuyos, como si ocurra con Dulce. Esto no puede ser. No te preocupes, querida. Aquí está Mavis. Te lo volveremos a hacer cuando llegues a casa en la gran ciudad. Espera. Cerecita se la pasa diciendo lo que no le gusta de la gran ciudad. Escucha, Mavis. Eso es lo que hacen las estrellas. Ella le teme a la competencia, así que está tratando de convencerte para que no vayas. ¿Quieres decir que tiene celos de mí? Ah, frambuesita, quizás deberías preguntarle a Cerecita. No sé cómo decir adiós. No sé si reír o llorar. Sé que tu gran sueño te está esperando. El tiempo juntas pasó volando. Aún no te has ido y ya te extraño. Pero mis recuerdos nadie me podrá quitar. Si no estás, el sol no quiere brillar. Si no estás, todo me parece mal. Desde que te fuiste, no sé cómo seguir. Nada es lo mismo si tú no estás aquí. Sin ti, yo no sé qué hacer. Sin ti, no suena mi canción. Es cierto, estés en donde estés. Te llevaremos en el corazón. Dame la mano y a cantar. Tu fortaleza me guiará. Los buenos momentos recordaré. Si no estás, el sol no quiere brillar. Si no estás, todo me parece mal. Desde que te fuiste, no sé cómo seguir. Nada es lo mismo si tú no estás aquí. Sin ti, sin ti, yo no sé qué hacer. Sin ti, no suena mi canción. Es cierto, y estés en donde estés. Te llevaremos en el corazón. ¡Qué bien! Creo que a Frambuesita le encantará. Ella no la va a escuchar. Frambuesita no viene. Mavis dice que necesita descansar para estar bella. ¿Nos olvidó? La frambuesita que yo conozco nunca aceptaría una invitación para luego no asistir. Te extraño a la Frambuesita que conozco. Cerecita, ¿hay algún motivo por el cual no te sentirías feliz por Frambuesita? Sí, lo hay. Quiero decir, todas la extrañaremos, pero es su oportunidad de ser una estrella. Cuando eres una estrella, a veces es difícil ser tú misma. Frambuesita no está actuando como ella es. Y la Frambuesita que nosotras conocíamos era feliz. ¡Tú no estás celosa de Frambuesita! ¡Oh, no! Estoy preocupada por ella. Sabes, las estrellas brillan mucho más aquí que en la gran ciudad. ¡Otra vez este café! ¿Cómo has podido sobrevivir con un solo restaurante? ¡Oh! Pues, supongo que como Rosita Fresita es una cocinera tan imaginativa, nunca nos aburrimos. ¿Qué está pasando? Disculpen. Hola, Frambuesita. ¿Saben dónde está Rosita Fresita? ¡Regata! ¡Ahí es donde vamos a ir! ¡Oh! ¡La regata de Tutti Frutti! ¡Sí! ¡No puedo creer que no me lo hayan recordado! ¡Vamos, Mavis! ¡No me la puedo perder! ¡Es mi evento preferido! ¿Barcos? ¡Oh, espera! Si lo que quieres es barcos, te puedo hacer miembro del club de yates de la gran ciudad. ¡Miren! ¡Llegó Frambuesita! ¡Ella sí piensa en nosotras! ¡Regresemos y comenzamos la carrera de nuevo! ¡Hola, Frambuesita! ¡Me alegra que estés aquí! ¡Hola! ¿Por qué no estás en la carrera? ¡Ah! No me parecía bien usar tu bote sin ti. ¡Oh! ¿No estabas segura de si querías que estuviera aquí? ¡Ah! Después de la fiesta de anoche, no estábamos seguras de que querrías venir. ¡A la fiesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No te preocupes, Gatita! ¿Quién quiere ir a una reunión de campesinos de todas formas? ¡Bueno! ¡A mí me hubiera...! ¡Oh! ¡Eso no se parece a ti, Pimpollito! En realidad era una fiesta de despedida sorpresa. ¿Para ti? ¿De veras? ¡Sube! ¿Podemos ser un equipo? ¡Seguro! ¡Vamos, Mavis! ¡Las podemos alcanzar! ¡Hilos y agujas! ¿No hablarás en serio nosotras en eso? ¡Ah! ¡Ese es mi bote campeón! ¡Ven, sube! ¡Será divertido! ¡Yo no me voy a meter en esa lata de sardinas! ¡Esa no eres tú! ¡Mavis! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 C'est bon pour Mavis, tu autobus de tourisme. C'est bon pour Mavis, c'est bon pour Mavis, c'est bon pour Mavis. C'est bon pour Mavis, c'est bon pour Mavis, c'est bon pour vous deux. Est-ce que tu veux renuncier à tout ce qui est de la grande ville ? Nada ya peut me faire sentir comme une belle, comme mes amigues sont mes amigues ici. Comme tu le fais, je pense que tu avais de moi. Je ne suis pas amable, je ne suis pas moi. Je suis heureux de que mon vrai ou ait retour. Bienvenue à la maison. Oh, hola, señorita Naranjita. Oh, hola, Berrikin Bloom. Muchas gracias por regalarme este fogo saltarín. Es muy considerado. ¡Mire lo que puedo hacer ahora! Ayuda cuando uno está ocupado, pero nunca te mareas. Oh, no, es divertido. Y me encanta el rebotómetro incorporado. ¿J.D. Book? Oye, ¿llegó un paquete a la oficina para Berrikin Bloom? Definitivamente es uno de estos. Oh, cuidado. Ah, 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 ah. Ah. Oh. Ah, aquí está. ¿Cree que sea el folleto de vacaciones que ha estado esperando? Ah, bueno, verás. Debe estar tan emocionado. Por fin se va de vacaciones. Bueno, en realidad yo no me iré. No, ¿no irá? Decidí que era más importante comprar esas semillas de vallas especiales. Así que no puedo costearme unas vacaciones ahora. Estas nuevas plantas de vallas harán grandes cosas por la Berrifábrica y por todos en Tutti Frutti. Oh, pero Berrikin Bloom. Usted canceló sus vacaciones el año pasado para cuidar mis petunias enfermas. Y el año antepasado para ayudar con la cosecha de vallas. Ah. Tal vez el próximo año. Bueno, es mejor que ponga estas semillas en macetas. ¡Espere! ¿No quiere ver el nuevo número de viajero de mundo pequeño? Oh, yo... Lo veré cuando esté más cerca de tomar unas vacaciones. Trabaja demasiado ese Bloom. No es bueno para un Berrikin. Hola, Laranjita. Acabo de ver a Berrikin Bloom y no se veía muy contento. ¡Fantástico! No, realmente. Diría más bien... Triste. Oh, no. Quise decir... ¡Mira! La revista está haciendo un concurso. ¡Cualquiera que pueda romper un récord de mundo pequeño gana las vacaciones de sus sueños! ¡Eso animará a Berrikin Bloom! ¡Unas vacaciones! Y tengo una idea para conseguirle unas. Es una muy buena idea, Naranjita. Buena. ¡Es grandiosa! Berrikin Bloom realmente merece unas vacaciones. Pero romper un récord mundial para conseguirle unas, ¿qué podemos hacer que valga un récord mundial? A ver... ¿En qué somos buenas? Tú eres experta en la cocina. Frambuesita es una increíble diseñadora. Y Ciruelita, eres una talentosa bailarina. Gracias. Todas somos buenas en muchas cosas. ¿Quién de nosotras debe intentar romper un récord? Bueno, esa es mi otra idea. Si todas tratamos de romper un récord, cada una haciendo algo diferente, tendríamos más oportunidad de que una de nosotras gane el concurso. ¡Oh! ¡Hagámoslo! Naranjita, estás a cargo. ¡Oh! De acuerdo. Aún no es lo bastante alto. El récord mundial de mundo pequeño es el doble de alto que este suflé. Bueno, debo seguir probando. ¡Shh! ¡No lo cuenten! ¡Hola, señor cara larga! ¿Berriquín Blum? Buen día, señorita Rosita Fresita. Buenos días. ¿Algún especial para hoy? Ah, pues sí. Suflé de fresas. ¡Oh! Suena delicioso. Yo también comeré un poco. Los traigo enseguida. Como iba diciendo, señor Blum, he estado leyendo esta fascinante historia sobre extrañas enfermedades. Son muy extrañas y pueden contagiar a cualquiera. ¡Ah! ¡Cielos! ¡Qué tan contagiosas son estas! ¡Cosas de las que habla! ¡Oh! ¡Mucho! ¡Se te pegan sin advertencia! Estoy en el capítulo sobre una enfermedad llamada Goofa Lupus Waikitis. Causa que la gente haga cosas extrañas, cosas insólitas, cosas que nunca antes han hecho y que no tienen sentido. ¡Disfrútenlo! ¡Maravilloso! ¡Gracias! Morita, ¿puedo ayudarte con algo más antes de almorzar? No, eso es todo, Bosley Polilla. ¡Gracias! Bien, te veré después del almuerzo. ¡Nos vemos, Bosley! Hola, ¿Revista Viajero de Mundo Pequeño? Llamo por su concurso para las vacaciones gratis. Bien, muy bien. Yo solo quería decirles que hay unos grandes récords a punto de romperse aquí en Tutti Frutti. Pero, pero, ¿cuántos? Yo diría que unos seis récords. O, no sé cuáles serán, solo que serán grandes. Muy grandes. ¿Enviarán un juez oficial del concurso? ¿El viernes? ¡Perfecto! Muchas, muchas gracias. Adiós. Bueno, todo está arreglado. ¿Todo arreglado? Pero, Naranjita, no estoy segura de que estemos preparadas. ¿Preparadas? He estado apilando latas en mi tienda por no sé cuánto tiempo. Soy una experta. Y ese juez verá una pila de artículos enlatados como nunca antes vio. Ah, de acuerdo. Pero, ¿pero qué? Recuerda, esto es a cargo. ¿Qué debemos hacer nosotras? Oh, supongo que me precipité. Lo siento. Ah, está bien. Me aseguraré de que todas tengan algo con que romper un récord. Buena idea. ¿Qué vamos a hacer? Quizás si te ayudo a pensar en algo. Eso me ayude a mí a pensar en algo. Ay, supongo que no iremos más arriba. No puedo apilarlos afuera. ¿Se ensuciarán? Ah, ya sé. ¿Cómo va todo, frambuesita? Bueno, trato de hacer el vestido más grande del mundo. Traté de hacer el vestido más pequeño del mundo, pero no podía ver dónde hacía las puntadas. Luce bien. Sigue así. El juez del concurso vendrá el viernes. ¿Qué? Luce bien. Lo siento, dulce de limón. No quise asustarte. Está bien. No iba a romper el récord de todas formas. Intenté todo lo que se me ocurrió. Hasta pintar las uñas de los pies más rápido que nadie. ¿Cómo te fue con eso? Bueno, piensa rápido. Tienes hasta pasado mañana. Es cuando llegará el juez. Morbal, urfuga, zapatos loso. ¿Qué? El récord por leer cosas al revés está a salvo. Simplemente no puedo pararme de cabeza tanto tiempo. Lo siento. Fue un buen intento. ¿Te diviertes? Trata tú de bailar mientras caminas con las manos. ¡Enséñame! Creo que no puedo. He estado practicando por horas. Pero, de acuerdo. Por ti. ¡Eso es increíble! ¡Oh! Me siento enferma. ¿Qué? ¿Enferma? ¡Oh, no! Veses muchas montañas. La escala arte trataron ellos. Tesoro la encontraría encima al al llegar pudieran solo tan sí. ¡Oh! Estuvo más lenta que la última vez. No estoy segura de que romper el récord por leer al revés es donde me destaque. ¡Vamos! Podemos ser pequeñas, pero sabemos cómo hacer grandes cosas. De acuerdo. Veses muchas montañas. La escala arte trataron ellos. Tesoro la encontraría encima al al llegar pudieran tan solo sí. Veses muchas montañas. La escala arte trataron ellos. Tesoro la encontraría encima al al llegar pudieran tan solo sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mi cabello! ¡Ah! Ah... Estou teniendo problemas con... ...los tintes. ¿Puedo ayudarlo con algo, Burry Kim Bloom? Ah... Estaba preocupado por... Ah... 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 Vaya amargas. ¿Ciruelita? ¿Por qué está... ...preocupado? Bueno, ella... ...es decir... ...Señorita Dulce de Limón. ¿No cree que ella está actuando un poco... ...extraño? Ah... ...no. Pero... Oh, bueno, ya saben... ...a ella le encanta ejercitarse. Oh... Oh... ...bueno... ...si eso es todo... ¿Quiere remojar sus pies en sal marina? Oh, no, gracias. Creo que mejor iré a plantar esto en la tierra. Bueno, nos veremos pronto. Es decir, por ahí. De acuerdo, adiós. Oh, y remojar los pies. Buena esa, Dulce. Nada de lo que intento es suficientemente bueno... ...para romper un récord. Sin mencionar que Berrikin Bloom está comenzando a sospechar. Lo que no haría si no hubieses estado practicando tu baile romper récord a la luz del día. ¿Dónde más iba a practicar? Mi estudio es demasiado pequeño. Chicas, por favor, no discutamos. ¿Quién dijo eso? ¡Ella! ¿Por qué tenemos que hacer las reuniones así? Porque Berrikin Bloom está afuera viendo sus jazmines que florecen en la noche. Creo que mi gran vestido es tonto. El juez se reirá de mí. Chicas, chicas. ¿Dónde está nuestro espíritu de Sí Podemos? Naranjita es la única que tiene un espíritu de Sí Podemos. Un espíritu Sí Podemos a Pilar querrás decir. Eso es bueno porque la persona a cargo debería tener un espíritu Sí Podemos. Estar a cargo es más difícil de lo que pensé. Vamos, chicas. Deben poder pensar en algo. Pero no por mí. Recuerden, esto es por Berrikin Bloom. ¡Oye! ¡Oh, chiquillos! Esperen. Naranjita, tu pila de latas. ¡Eso me da una idea! ¿Qué? Tal vez necesitamos compartir ideas en vez de hacerlo todo solas. Y quizá en vez de cocinar cosas, podría Pilar. Frutas. La torre de frutas más alta de mundo pequeño. Sí. Y después de que ganes, podemos comérnoslas. ¿Sabes qué, Rosita Fresita? Tu idea de alzufl más esponjoso y alto me da una idea también. Voy a probar con el peinado más esponjoso y alto. ¡Oh, cielos! Eso es, magnífico. Oh, pero ¿y yo qué? Me estoy quedando sin tela para ese gran vestido que estoy haciendo. ¡Eso es! ¿Qué tal el vestido con más puntadas? Es decir, ya hiciste tantas en este gran vestido y nadie puede coser más rápido que tú. ¡Oh, sí, sí! Gracias, Morita. Voy a usar eso. ¿Y sabes qué? Nadie puede leer más rápido que tú. ¿Por qué no vas por el récord de leer muy, muy rápido en vez de patas arriba o al revés? Ya sabes. No puedo creer que no se me haya ocurrido eso antes. Gracias, Frambuesita. ¿Ven, chicas? Sabía que podíamos hacerlo si nos ayudábamos unas a otras. ¿Y tú, ciruelita? No lo sé. ¿Qué tal unas piruetas? ¡Oh, más piruetas seguidas! ¡Oigan, sí! ¡Chicas, lo tenemos! ¡Las preocupaciones se terminaron! ¿Brincando al revés? Sí. Y la señorita naranjita ha estado apilando su mercancía afuera. Un caso clásico de Gufalupus huaquitis. Gracias al cielo que me avisó sobre esto. No hay tiempo que perder. ¡Oh, cielos! Pero, ¿estás seguro de que debemos llamar al doctor? Muy seguro. Bien. Hora de hacerme cargo. Hoy es el día. ¿Estás lista? ¡Vaya! Te ves como el suple más grande del mundo. ¿Eso es bueno? No. ¡Es grandioso! ¡El juez del concurso! ¡Oh, cielos! Hola, naranjita. Hola, voz lipolilla. ¿Vas a ir a saltar en el pueblo saltarín? Pues, sí. Te dejaré rebotando, entonces. ¡Te veré después! Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble mientras más veía, menos hablaba, mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo pájaro? Una vieja y sabio lechuza vivía en un roble mientras más veía, menos hablaba, mientras menos hablaba, más escuchaba. ¿Por qué no podemos ser todos como ese viejo...? No es lo suficientemente rápido para un récord mundial. Más rápido, más rápido, el juez viene en camino. Una vieja sabio lechuza vivía en un roble mientras más veía, menos hablaba. Es bueno que haya venido, doctora Nodby. Al principio era solo la señorita ciruelita, pero luego se propagó y estamos... ¡Oh, cielos! Personalmente, nunca me había topado con esto. Es mejor que informe la princesa Berrekin. No se puede saber hasta dónde esto se esparcirá. Oh, trágico, muy triste. ¿Qué se puede hacer? Mejor veré a los demás pacientes. ¡El juez está a la vuelta de la esquina! ¡Sigue abultando! Señorita Dulce de Limón, ¿está aquí? ¡Oh, oh! ¡Ahí voy! ¡Oh, no! ¡Espera, no se vaya! Estoy segura que puedo dejarlo tan alto como antes, incluso más. Señorita Dulce de Limón, ella debe ver a las otras chicas. Tiene razón. No sería justo. ¡Nunca vi nada como esto! ¡Hola! Bueno, ¿qué opina? Creo que es mejor que se detenga, señorita ciruelita. Bueno, es que me mareé mucho. ¡Mareo! Pero, espere a que vea a frambuesita. ¡Vamos hacia allá! ¡Ya, ya! Es mejor que no te esfuerces, querida. ¡Oh, no! ¿Quiere decir que ya lo sabe? ¿No tiene suficientes puntadas? Bueno, estoy segura de que se sorprenderá con lo que está haciendo Rosita Fresita. Sí, seguro que sí. Me temo que esto va más allá de la ciencia médica. ¡Es peor de lo que describieron! ¡Llamaré a más doctores! ¡No se puede saber qué tanto se propagará! ¡Cúbranse! ¡Demasiado tarde! ¡No pudo tomar la medida! ¡Voy a tomarte la temperatura! ¡Nunca vi algo tan severo en todos mis días como doctora! ¿Doctora? ¡Doctora Hazel Notby! Ahora, saca la lengua, di A. Y dime por qué has estado apilando frutas. ¡Para romper el récord mundial para ganar el concurso! ¡Ella cree que está en un concurso! ¡Pero sí estamos en un concurso! ¡Todas nosotras! ¿Usted no es la jueza? ¡Soy la doctora! El señor cara larga me llamó para ayudarlas porque todas están enfermas. ¡Pero no estamos enfermas! Chicas, no pueden negar su extraño comportamiento, saltando y dando vueltas. Y apilando latas y frutas y... ¡Ayudamos a Naranjita a ganar unas vacaciones para usted! ¿Unas vacaciones para mí? Si rompemos un récord mundial de Mundo Pequeño, ganaremos unas vacaciones gratis de la revista de viajes. Y nosotras, pensábamos dárselas a usted. Oh, cielos. Esto es lo más maravilloso. No puedo creerlo. Pero fallamos. Creo que no fallamos. Naranjita, realmente te hiciste cargo y nos inspiraste a hacerlo mucho mejor. Más alto, más grande, más rápido. Más de lo que imaginábamos. Aunque ninguna haya roto un récord mundial. Ah, pero una de ustedes sí rompió un récord mundial. ¿Lo hicimos? ¿Cómo lo sabes? Soy el juez del concurso de la revista. ¿Tú? ¿Vos Lipolilla? Sí. Tienen representantes en todas partes. Vaya, es difícil seguirles el paso a ustedes. ¡Mi pila de latas! ¿Es así como rompimos el récord? No. Tus rebotes en el pogo saltarín. Los he contado desde que te vi hace un tiempo. Y mira, tu saltómetro lo confirma. Hiciste 10 rebotes continuos más que el récord anterior. ¡Felicitaciones, Berrekin Bloom! Las chicas ganaron las vacaciones de tus sueños a cualquier parte del mundo. No sé qué decir. Estoy tan aliviado de que no tengan Gufalup. ¿Cómo era? Gufalupus waikitis. Está aquí en mi libro de medicina. ¿Gufa qué? Señor cara larga, esto no es un libro de medicina. Es un libro de chistes. ¿Sí? Sí. Es solo un libro de comedia lleno de tontos males inventados. ¡Santos cielos! Lo lamento mucho. Supongo que el chiste va por mi cuenta. No se preocupe, señor cara larga. ¿Todo funcionó? Bueno, ahora que mi torre de frutas está en el suelo, ¿quién quiere venir al café a celebrar las vacaciones de Berrekin Bloom con una gran porción de... ¡Sufle de fresas! ¡Sí! ¡Viva, Ozzy! Lugar, dulce hogar, lleno de recuerdos y de fresas. ¡Tú, tú, 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 tú!